Yo ! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler d'amour et de poterie, hein, puisqu'évidemment, nous n'avons plus le droit de dire le mot poterie, puisque YouTube a décidé de démonétiser toutes les vidéos qui parlaient de poterie. Si c'était simplement une histoire de démonétisation, ça passe, mais quand c'est une histoire de démonétisation, de référencement, etc., non, c'est pas cool. Et ce que je trouve ça le plus fun dans tout ça, c'est que, genre, dans la vie de Marie, la dame, elle disait pas de mots qui sont blacklistés, ça changerait, etc., ça change rien ! Viens voir ma chaîne YouTube, viens voir la chaîne YouTube de toutes les filles qui font de la vulgarisation et qui parlent de poterie, viens voir si ça changera. Surtout que, bon, le mot poterie, en soi, hein, on pratique tous de la poterie, quasi, surtout les gens de chez YouTube, ils savent très bien de quoi ça parle. Les mecs qui vous vendent des trucs Dior et Chanel, ils pratiquent la poterie aussi, très bien, autant que nous. Et on dirait qu'on a fait une incantation, qu'on a invoqué le diable, parce qu'on a dit poterie. Les gens de YouTube, ils ont dit, ouais, ceux qui parlent de poterie, vous les mettrez en enfer, comme ça, avec les gens qui ont tué les gens, pas de souci. Non, mais aujourd'hui, voilà, je me fais brimer, alors du coup, je suis un bon petit citoyen, un bon petit mouton, et on va parler de poterie et d'amour, voilà. En tout cas, si vous avez des problèmes en poterie et en amour, et que vous voulez m'en parler, j'ai un compte Instagram que j'ai créé, qui s'appelle Dire Chou. Alors, je voulais pas du tout l'appeler Dire Chou, parce que je voulais un truc bien mieux, mais il y avait tout qui a été volé, du coup, bah, ça s'appelle Dire Chou. J'ai une chaîne YouTube en train de mourir, j'ai des prénoms de merde pour mes Instagram, tout va bien. Bon, maintenant que je travaille au Klaé, et que je m'occupe d'enfants, parce que je suis la meilleure animatrice de ta région, c'est très site de poterie, ça. La vie est cool. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler de vos préjugés concernant un petit peu tout ça. Alors, évidemment, c'est pas moi qui les ai choisis, j'ai fait appel à quelqu'un qui est adorable, que je suis une grande équipe, hein, vous le savez, on travaille à plein, plein, plein sur sa chaîne YouTube. Euh, je vais vous le présenter. Bon, il veut pas. C'est lui qui m'a fait les... Oh, m'aimé... Oui, non, évidemment, oui, je suis toute seule. Non, c'est pas vraiment vrai, mais à peu près, à peu près vrai. On s'égare, on s'égare, égarons-nous, mais sur la bonne direction. T'as plus besoin de parler. T'as compris ce que ça voulait dire. Pour s'aimer, il faut être attiré physiquement l'un par l'autre, préjugé amoureux. Je vais vous raconter une petite anecdote, anecdote, parce que c'est ma chaîne et du coup, je peux raconter ma vie à foison. YouTube, c'est fait pour déverser sa vie à des gens qui s'en battent sûrement, royalement. J'ai pas le droit de dire le mot. Quand j'étais adolescente, il y a une vidéo qui va arriver sur ça où je vais parler de tout ça, j'étais en mode, mon homme parfait, il est comme ci, comme ça, nanana. Des critères physiques, vraiment, vous pouvez pas le voir dans la caméra, c'était des trucs de ouf. Et puis, je suis sortie avec un garçon qui avait ces critères de ouf, là. Donc, la vidéo « Première amour » que je vous mettrai ici. C'était vraiment mon garçon, pour moi, mon idéal, presque mon idéal, puisque mon idéal... Parce que c'est compliqué. Faudra que je vous la... Non, mais je veux pas, parce que genre, s'il voit la vidéo et qu'il est pas au courant, et qu'il va être au courant, etc. Mais est-ce qu'il y a une chance qu'il voit la vidéo ? Non, évidemment, peut-être, parce qu'après, il m'a parlé. Parce qu'après, il l'a forcé pendant des années. À vrai, du coup, je sais pas. Bref, c'était mon idéal, et en vrai, il était, comme je l'ai dit dans la vidéo, ennuyeux à mourir. J'ai couru après des mecs très beaux, des mecs genre comme-ci, comme-ça, des mecs populaires et tout ça. Et ça m'a causé quoi ? Que des ennuis. Que des ennuis. Les mecs beaux, j'ai l'impression que c'est une source d'ennuis. Ils viennent avec leur sac à dos, il y a source d'ennuis dans le dos. Genre, quand ils sont beaux gosses, je sais pas pourquoi, ils se disent « Bah, je suis beaux gosses, je vais tromper ma copine, je vais mal lui parler. » C'est bien d'être beau, mais sois un peu moins con. J'ai choisi mon fusil d'épaule, et j'ai décidé d'aller vers des mecs intelligents, ambitieux, et pas forcément beaux. Après, bien évidemment, il y a des mecs pas très beaux qui m'ont fait des coups à l'envers aussi, mais qui suis-je pour dire que les gens sont pas très beaux ou que ça, parce qu'après tout, est-ce que moi je suis très belle ? On sait pas, mais en tout cas, à moi, ils me plaisaient pas forcément à ce moment-là. Voilà, donc en grandissant, j'ai sorti avec des mecs plutôt mignons. Je sais pas comment j'ai fait avec ma tronche, ça a toujours surpris tout le monde que je chope des mecs mignons, même moi. Alors la première, la première, c'est bien peut-être ça le problème. Et après, ben voilà, ils étaient pas très gentils, après j'ai pas vraiment été trop trompée, après les relations de collège, je les compte pas vraiment au lycée, tout ça, je compte pas vraiment comme des tromperies, je compte à partir de mes vraies grosses relations. Voilà, le mec, il était mignon, il me plaisait physiquement, au bout de un an et demi de relation, je m'ennuyais. Peut-être que je dis ça parce que je suis pas assez jolie pour garder un mec très beau, ou peut-être j'en sais rien, hein, après tout. J'ai l'impression que nous, les personnes, pas très belles, pas trop, enfin, pas, vous voyez, il y a les gens très beaux qui sont dans un univers parallèle, où vous les voyez bien, ces youtubeurs qui sont très beaux, ou ces copines de l'école qui sont très belles, ces gens hyper populaires et tout ça. Il y a eux, puis il y a nous, nous, ben en fait, quand on arrive à un endroit, on peut pas dire salut, je suis trop belle. Ça se voit pas sur notre visage. Alors que les filles belles, elles ont juste à dire salut, et tout le monde dit, waouh, t'as vu comment elle est belle. Sauf que moi, quand j'arrivais, je disais salut, tout le monde s'en foutait. Du coup, j'ai dû réfléchir à être intelligente et avoir du charme et à trouver d'autres choses qu'elles jolies. Du coup, je disais salut, personne se retournait, après je discutais, ça faisait mon charme. Et c'est comme ça que je séduisais les mecs un peu beaux, du coup, puisque du coup, j'avais trouvé autre chose que de la beauté pour séduire. C'était mon anecdote nulle, du coup, ouais, non, je pense que l'intérieur compte plus. Et du coup, je pense que d'abord, voilà, je me suis un peu égarée, je suis désolée. C'était quoi la question ? T'en dirais-moi en dissertation quand j'étais ado. Les attentes crochues, ça se fait pas avec le physique, ça se fait avec la personnalité. Autre question. Faut aller à tel nombre de rendez-vous avant de conclure. Il y a une phrase d'Aurelsan qui dit « Une fois que j'ai fait de la poterie, il n'y a plus de magie. Faites ce que vous voulez, c'est votre vie. » Moi, personnellement, je peux pas faire de la poterie avec une personne où j'ai pas une histoire, un feeling. Je dis pas que ça peut pas être le premier soir, je dis juste que j'ai besoin d'avoir une accroche. J'aime pas la poterie avec des inconnus. Je pense que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je pense qu'il y a plus de magie quand vous faites attendre pour avoir le cours de poterie. Voilà, c'est propre à moi. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous préférez, ou ce que vous faites, ou ce que vous pensez être bien, etc. Voilà, et je parle pour les deux sexes. Sans amour, la poterie est moins bien, moins palpitante. Alors du coup, je suis absolument d'accord avec ça. Voilà, je vais pas disserter trois ans, ça fait trois heures que je parle. Enfin, en tout cas, c'est personnel, ça. On est allant plus loin et en étant plus sérieuses dans le domaine. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans une société où la poterie est devenue accessible à tous. On peut aller poterie par droite, gauche, poterie ici. Grâce à tous les sites de rencontres qu'on a, on sait pas si notre poterie est la meilleure, si lui fait des meilleures poteries ou pas. Du coup, on est sensace à vouloir tenter de faire des poteries avec tout le monde, alors qu'au final, pour moi, c'est plus important de créer du lien avec quelqu'un, de créer une histoire, de créer des souvenirs, que faire de la poterie. Et je pense que l'abus de poterie, bah, psychologiquement, c'est pas très bon. Je pense que c'est compliqué de construire des couples quand il y a un abus de poterie, que ça soit homme ou femme. Mais là, je parle surtout pour les hommes, parce que dans la société, il y a beaucoup plus d'hommes qui font de la poterie. Après, bien évidemment, il y a des femmes qui poterie à balle, poterie à balle, elles sont fans de poterie. C'est surtout un fléau chez les hommes, parce que la réputation d'un homme qui fait de la poterie est moindre qu'une femme qui fait de la poterie. Ah, cette histoire de poterie, ça me... Ah, ça m'abuse. Mais vous m'avez compris, et je pense que c'est pas très bien. Je pense que c'est pas très bien non plus de ne pas avoir aucune relation de poterie. Mais ça, je vous ai dit que je vous en parlais dans une autre vidéo, mais c'est vachement plus touchy, et ça demande beaucoup de plus de travail que la poterie. Il faut savoir en faire avec parcimonie. Finalement, j'ai parlé trois heures, j'ai dit, ouais, je vais pas débattre. Dans les films, ils sont frais et se nettoient pas. Alors là, on va parler d'un sujet, je pense, qui va aider pas mal d'entre vous. Ceux qui se posent la question, il faut savoir qu'on nous ment. On nous ment. Alors déjà, avec l'amour, on nous ment, mais avec la poterie aussi. Evidemment, dans les films de poterie ou dans les films d'amour, etc., les gens, ils font de la poterie, après, ils ont pas les mains sales. Hein, tout va bien, genre, ils tournent à leur vie, ils sont dans leur drap, au frais, etc. Non, comment expliquer ça en termes de poterie ? Parce que je suis un peu nulle dans ce domaine. Après la poterie, si on n'a pas mis de protection, de gants pour la poterie, on va se laver. Puis même, on va se laver, on fait pipi avant et après la poterie, et on se renonce, parce qu'évidemment, dans les films, ils ne vous montrent pas que le monsieur envoie un peu de l'argile un peu partout et qu'après, il faut nettoyer. Ça, c'est le côté qu'on ne vous montre pas. Et je sais que c'est marrant parce qu'entre copines, on s'est déjà posé la question, en mode, mais tu fais quoi après ? Quand tu as de l'argile à l'intérieur de toi, tu fais quoi ? Genre, tu nettoies la poterie. Tout bête. Juste avec des gants de protection, on va dire, c'est safe. Non, je vais vous dire non, voilà, parce que prévention, santé, etc. Les gants, des fois, ça craque. Les gants, ça sert à éviter les maladies. Cependant, la pilule, etc., et tous les moyens de contraception, c'est quand même important puisque ça protège d'éventuelles grossesses. On ne va plus parler de poterie, on va parler d'amour. Alors, l'amour, ça demande beaucoup d'argent. Alors, oui et non, oui et non. Ce n'est pas l'amour qui rend de l'argent, c'est l'humain. Et puis, il faut savoir que le bonheur, enfin, donner de l'argent et faire plaisir aux gens, c'est un truc qui nous rend heureux. Le problème de cette phrase, c'est l'amour coûte de l'argent. On ne se rend pas compte quand on en est dans une relation. On sait quand, on n'est plus dans la relation quand on se dit « Putain, mais j'ai gaspillé tellement d'argent pour ce con-là, pour cette méchante personne. » C'est ça, en fait. Non, en soi, l'amour, ça ne coûte pas plus d'argent, enfin, bref. Mais en soi, franchement, les petits restos, les petits cadeaux, ça nous fait autant plaisir qu'à nous qu'à l'autre. Ça coûte un petit peu de l'argent, mais ce n'est pas grave. Quand on aime, on ne compte pas. On parle de poterie. La poterie, à chaque fois qu'on fait sa première fois, on s'attend à quelque chose de ouf. Alors, là, je vais parler d'un point de vue de poterie féminine. On est déçus. Surtout qu'on n'est pas prêt, qu'on n'est pas dans de corps, etc. La première fois, on se dit « Tout ça, pour ça. Tout ça, tout ce que j'ai vu sur la poterie, tout ce que j'ai lu, pour ça. » Mais la poterie, c'est comme tous les arts. Ça s'apprend, ça se travaille. Au début, on fait des petits pots, ils ressemblent à pas grand-chose. Et à la fin, on fait des pots incroyables. Quand on trouve un bon partenaire de poterie, un partenaire qui vous écoute, un partenaire qui nous guide, on fait des poteries incroyables. Comme quoi, à deux ou à plus, on peut faire des choses bien. Et le dernier préjugé qu'on a sur la poterie, c'est à ce qu'il paraît, la poterie, la première fois, ça fait mal. En soi, quand la première poterie... Enfin, c'est pas les mêmes générations. Genre, vous êtes une nouvelle génération, vous vous rendez pas compte à quel point votre génération aujourd'hui, vous me regardez, vous avez peut-être 15-16 ans. Mais moi, quand j'avais 15-16 ans, c'était il y a 10 ans. Ça fait 26 ans, dans quelques jours, le 15 octobre. Et je suis un bébé dino, un petit dinosaure. Vraiment, j'ai l'impression que vous parliez il y a un siècle, alors que pas du tout. Mais presque, je suis née en 93, les gars. C'est de me rassurer que je vais avoir 26 ans. Bref, on n'avait pas du tout la même approche avec la poterie, on ne nous en parlait pas de la même manière, la situation de la femme, c'était pas la même, etc. Aujourd'hui, je sais que quand j'aurai des enfants, si j'en ai un jour, je veux trop leur dire « Faites les choses bien, prenez pas la tête, vous stressez pas, soyez prêts. » Combien de filles, ici, là, qui me regardent, vous avez fait votre première poterie, juste parce qu'il y a quelqu'un qui vous a mis la pression, que ça soit un mec, des copines, etc. Ou à du chantage, qui a fait sa première poterie sous chantage, ou parce qu'elle s'est senti obligée, qui n'avait pas vraiment envie de faire sa première poterie. En tout cas, j'en sais rien pour les garçons. Et je trouve ça dramatique qu'en 2019, on en soit encore là. J'aimerais tellement pouvoir vous rencontrer et vous parler de ça, et vous dire « Arrêtez de vous mettre la pression pour la poterie, arrêtez de vous forcer à faire ça. » Franchement, un garçon ne vous aimera pas plus parce que vous faites de la poterie. Alors, c'est trop l'image qu'on donne, etc. Et même moi, je l'ai pensé. Non, aujourd'hui, je suis une demi-dino, et je vous le dis, droit dans la caméra, la poterie, ça ne change pas les choses. Quand vous restez avec un poterie-friend, comment on va appeler ça ? Alors, évidemment, quand il y a de l'amour, il y a de la poterie. Ou des fois, il y a de l'amour sans poterie, des fois, il y a de la poterie sans amour. Mais ne pensez pas que la poterie veut forcément dire couple. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, j'ai terminé ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais des gros bisous, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye !